et bien salut à toutes et à tous cd production aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit et si je me trompe pas à l'heure actuelle je pense que je vais être le seul français à vous présenter et ce produit c'est le live streamer nexus chez Invermedia c'est parti C'est parti C'est parti Alors qu'est ce que le live streamer nexus de chez Invermedia c'est une table de mixage son un peu comme la goxlr ou la goxlr mini sauf que celle ci elle est fusionnée avec un écran tactile et les options d'un stream deck et là franchement ça m'a fait craquer Par rapport à une goxlr on est à peu près sur la même tranche tarifaire 300 350 euros ça fait mal mais pourquoi la vermedia et pas plutôt une goxlr moi ça fait un petit moment que je me suis dit on va peut-être passer sur une petite table de mixage audio pour pouvoir mettre mon micro en Et appliquer en amont les effets audio que j'utilise en post prod sur mes vidéos c'est à dire un égalisateur un compresseur et tout ça et tout ça Ce qui fait que du coup la voix est quand même plus sexy que sans les effets sur les effets sont dégueulasses Dégueulasse qu'est ce qui m'a fait craquer sur celle là puisque ça c'est un petit moment que j'hésitais quand même à passer sur une goxlr et bah déjà Quand je l'ai vu qu'elle est sortie j'ai déjà vu un écran tactile 5 pouces et j'ai vu qu'on pouvait appliquer sur ces petites tables de mixage Les effets des raccourcis style stream deck là je me suis dit Ah oui quand même et ça c'est une putain de bonne idée vous allez voir du coup sur l'écran tactile on va voir plusieurs bureaux plusieurs pages un peu comme sur windows on peut avoir plusieurs bureaux plusieurs pages Qu'on peut faire slider et tout ça sur lesquels on pourra mettre nos petits shortcuts nos petits raccourcis nos petits effets nos petits encadrés qui sont des options en fonction des applications qui sont bien sûr compatibles et présentes dans le logiciel à l'heure actuelle Peut-être il y en aura plus au fur et à mesure des mises à jour peut-être que ce sera de plus en plus comme le stream deck au fur et à mesure des mises à jour et ça je l'espère En ce moment on va avoir des contrôles sur OBS, sur Streamlabs OBS, sur les médias du bureau, les médias en général sur le bureau on peut ouvrir des fichiers, exécuter des applications, de la lecture avec Spotify Donc du coup comme la GoXLR il y a un gros avantage à utiliser ce genre de matériel quand on fait du contenu sur internet Ici on va voir du coup deux canals, deux channels, je sais pas trop comment expliquer ça ou du coup on va voir le créateur mix donc ça va être le son que le créateur va entendre et va recevoir dans ses oreilles Et l'audience mix que l'audience du coup les spectateurs vont récupérer, c'est le flux qu'on va envoyer sur internet pour que les gens puissent entendre L'avantage d'avoir deux flux différents c'est à dire que par exemple moi je vais écouter de la musique copyright et on sait qu'aujourd'hui on a plus vraiment le droit de le faire sous peine de banne, sous peine de strike, sous peine de se voir supprimer son contenu sur internet Et bien je peux le mettre dans mes oreilles, par contre je peux le supprimer sur le live ou sur la vidéo que j'enregistre et leur mettre même carrément une autre musique à la place qui est no copy, ce qui fait que moi je prends du plaisir et eux aussi Ici on va pouvoir avoir plusieurs molettes avec chacune la ligne de sortie qui corresponde, c'est à dire qu'une fois qu'on va installer le logiciel et le driver de la petite machine On va avoir plusieurs lignes virtuelles audio qui vont se créer, on va voir pour le micro, pour le chat, pour le gaming, pour le système, la console parce qu'on peut brancher une console dessus Voilà tout simplement, les molettes du coup permettent de changer le son de chacune de ces sorties différemment et pour vous et pour le chat Donc celui-ci il fonctionne en USB 2 et en secteur, donc on le branche en secteur et on le connecte en USB 2 On a aussi un gros point fort ici c'est le RGB évidemment tout le monde sait que le RGB c'est le futur, c'est l'avenir Avec quelques petites options sur ce RGB qu'on peut contrôler, on peut contrôler la vitesse, les couleurs et même par exemple si on veut enregistrer je ne sais pas son gameplay sur Sur OBS par exemple et qu'on clique sur enregistrer, on peut cocher une option qui fait que du coup la petite bande RGB devient rouge ou bleu, je ne sais plus Enfin on peut changer de couleur pour vous indiquer que vous êtes bien en train d'enregistrer sur OBS et ça c'est plutôt cool On va aussi changer la couleur des niveaux sur les molettes ainsi que cocher une option pour pouvoir voir le signal qui afflue, voir si le son sature ou non Alors aussi un des gros points forts de ces outils là, c'est comme je l'ai dit au départ et ce pourquoi j'ai voulu basculer sur ce genre d'appareil de configuration Qu'on puisse appliquer des effets sur la voix en amont du signal audio, c'est à dire que je parle, le signal rentre dans le micro, il passe par la table de mixage La table de mixage applique les effets sonores au signal audio et renvoie le signal audio modifié directement en enregistrement Ce qui évite de le faire en post production et ça a un gain de temps et un gain de qualité aussi 4 petits boutons sur la surface avant et c'est des boutons raccourcis où on peut mettre exactement ce qu'on veut C'est comme si on lui était sur l'écran tactile Comme sur la GoXLR, il y a quelques fois en commun évidemment entre les deux puisque ce sont des appareils qui visent sensiblement le même public Sauf que celui-ci apporte une nouveauté que n'avait pas la GoXLR Parce que pour tous ceux qui veulent s'acheter une GoXLR et un Stream Deck, autant prendre ça Ce sera un peu moins efficace qu'un vrai Stream Deck mais il fera tout autant le job si vous le paramétrez correctement Et du coup ça vous rendra moins cher que de prendre les deux évidemment Du coup ici on va avoir une sortie USB 2, un bouton d'alimentation, une sortie casque C'est la sortie casque qui moi j'utilise ici pour récupérer en général le son sur mon casque en Bluetooth Et je vous montrerai peut-être si vous êtes intéressé une petite technique pour ne pas avoir de casque filaire avec ce genre d'appareil Tout en récupérant le son et en ayant un minimum de latence évidemment On va avoir une entrée optique pour mettre une console de jeu Une entrée téléphone pour permettre le son qui sort d'un téléphone et ça c'est vraiment cool On a du coup une entrée XLR pour le microphone ainsi que dans cette entrée XLR Une petite entrée pour un jack 6.3 mm si je ne me trompe pas Avec l'adaptateur qui fournit ça avec la boîte évidemment Ce qui vous permet par exemple si vous avez un microphone, je ne sais pas, un micro cravate Un jack 3.5 de pouvoir le mettre sur cet adaptateur 6.3, l'insérer dans le petit trou Et avoir un micro cravate qui pourra fonctionner avec cette console Et on a aussi une ligne d'entrée en jack 3.5 mm qui est aussi là pour par exemple récupérer le son d'un autre ordinateur s'il le faut Parlons du tarif, le tarif il est environ à 350€ en général Donc à ce prix là, tout le monde ne peut pas se l'offrir évidemment En plus de ça, il faut savoir qu'il faut s'acheter le micro en XLR Donc bonne chose à savoir c'est que les micros en XLR sont en général moins chers que les micros en USB Puisque le traitement ne se fait pas par le micro mais justement par la petite bête de derrière Donc à 350€, à qui je vais conseiller ceci ? Bah tous ceux déjà qui ont de l'argent et qui veulent se faire plaisir évidemment Et tous ceux qui vont vouloir et qui vont pouvoir s'acheter une table de mixage C'est à dire tous ceux qui visent une GoXLR basique La GoXLR Mini est quand même plus rentable en fin de compte Pour ceux qui veulent juste faire du traitement audio en direct Mais pour ceux qui veulent voir une GoXLR directement Je pense que cet article va vous correspondre un peu plus que la GoXLR Sauf si votre but est d'avoir une GoXLR pour sampler vos sons Sinon tous ceux qui veulent une GoXLR et en même temps qui aiment tout ce qui est fonctionnalité style Stream Deck Bah je pense que le Nexus vaut plus le Go que la GoXLR Ça c'est mon avis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir On se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch c'est gratuit Et en plus je fais du contenu assez souvent sur du Warzone en général Et sinon des jeux vidéo qui me plaisent N'hésitez pas à faire un petit tour Et puis lâchez un petit abonnement vraiment ça me ferait plaisir Sur ce je vous dis au revoir C'était des productions encore une fois Allez salut Merci